Générique ... Mes chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de ce programme Conversation première sortie de la semaine. Au front de la vérité nous allons débattre sur une thématique, sur une actualité. Il s'agit de la célébration des 40 ans du président Paul Biya. Au pouvoir. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce que le contrat de confiance entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, et les régions septentrionales ont été véritablement respectées. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicabilité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme pour les besoins de la cause. avec vous, est-ce que vous pouvez en quelque sorte coller un petit mot aujourd'hui sur l'équipe de Lyons Indomptables qui affrontera très bientôt les autres continents à la Coupe du Monde, Qatar et Mifengi ? Merci, M. Trongé. Je suis très, très ravi d'être sur le même plateau que vous. Et déjà, parler de football, c'est une sorte, n'est-ce pas, de représentation de la patrie. Et c'est où ce secteur, n'est-ce pas, fait ressentir ce que c'est la patrie, l'amour de la nation. Et je pense que nous devons être de tout cœur avec nos joueurs et nous ne pouvons que souhaiter de meilleurs pour nos joueurs. Merci beaucoup. Le deuxième invité s'appelle M. Yvonne Zambou. Il est président du section OJRDPC pour I3 et par ailleurs doctorant en management et des organisations. M. Yvonne Zambou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Amidou. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois sur notre plateau. Et M. Yvonne Zambou, comme Honoré Félix vient de dire, la question du sport ou bien la question du football, c'est une question aujourd'hui de représentation. Est-ce que vous pensez que le Cameroun va faire l'affaire à la Coupe du Monde de Qatar 2022 ? Effectivement, tout naturellement, je pense avec rigueur et fermeté que l'équipe nationale des Lyons et d'Ontabes du Cameroun va faire bonne impression. S'il m'est donné le devoir de donner un mot relativement à cette sélection, c'est celui du fighting spirit. Parce que vous le savez bien, le Cameroun s'est toujours démarqué par cette façon de faire-là. Nous comptons pleinement sur nos joueurs que nous savons en forme. Nous faisons confiance au staff technique, nous faisons confiance au staff administratif avec à la tête le président Samuel Eto' et nous pensons que le Cameroun va donner le meilleur pour que le peuple camerounais tout entier en soit fier. Bref, pour dire que nous faisons confiance à l'équipe nationale du Cameroun. Et M. Fadil Kaka, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'absence de N'Ga Dui risque aujourd'hui de jouer beaucoup plus sur l'équipe nationale à la Coupe du Monde ? Merci déjà, M. Amidou. Bonsoir aux téléspectateurs de Camus 24 et bonsoir à mes copanélistes. La question de N'Gandé, est-ce que ça risque de pénaliser les Lyons ? Moi, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non parce que, comme disait le président de la fédération de football, Samuel Eto'o, personne n'a sa place assurée au sein de la tanière. Et déjà, avec la présence de notre fameux ballon d'or, Marou Swaibou et Aboukard Vénissan, nous pouvons dire qu'on peut pleinement compter sur l'Union tout en sachant que le football, c'est collectif et les autres joueurs, ceux qui ne sont pas là ne sont pas des éméritants. Mais le sélectionneur a fait le choix et nous tous, nous devons qu'être derrière eux. M. Fadi Garga, merci et excusez-moi de n'avoir pas vous présenté tout à l'heure. Rappelons que vous êtes sénateur junior de la région du Nord et par ailleurs cofondateur du cabinet LIDAF. Mais avant de sortir de là, M. Fadi Garga, en tant que sénateur, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui apporter aux jeunes, à ces jeunes ? Déjà, merci Amidou, vous avez déjà anticipé et nous, en tant que jeunes, nous devons déjà pour la jeunesse. C'est pourquoi nous avons créé le cabinet LIDAF, Consulting Corporation of Africa. Nous faisons déjà dans l'accompagnement jeune à travers les outils de management des projets et ici même à la CG, nous organisons des séminaires de formation dans ce sens. Donc, si la chance nous est donnée d'être un représentant au sein du Sénat, nous allons que continuer à vivre le jeu. Merci beaucoup. Nous aurons encore peut-être une autre émission là où vous aurez peut-être le temps de déblayer tous vos projets politiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous suggère d'écouter cette éditoriale signée, Cislaine Conglan sur la célébration de 40 ans du président de la République du côté des maisons de parti Bonanjo. Il fallait absolument faire le déplacement de la place de fête de Douala Bonanjo, ceci novembre 2022, pour vivre en direct une démonstration culturelle inédite scénarisée par la communauté du Grand Nord, la CGN. Répondant massivement à l'appel lancé par son superviseur général, Dr. Mouhamadou Bayrou Fadil, fidèle serviteur du président Paul Biya, les filles et fils du septentrion ont imprimé de leur empreinte la célébration du 40e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la maïstature suprême du Cameroun. À travers la danse du guerrier, le gournage géant, tam-tam, bâton, sifflet, vêtus de tenue traditionnelle, les vaillantes danseuses et danseurs ont égayé les foules, suscitant l'admiration des populations et cristallisant toutes les attentions tellement leur parade dégageait l'authenticité, celle du septentrion profond. Il s'agissait par cette démonstration de force de la CGN portée par l'homme providentiel du septentrion, docteur Mohamedou Bario Fadil, d'exalter la citoyenneté des filles et fils du Grand Nord à travers une réaffirmation du soutien aux institutions de la République et à celui qui les incarne au premier chef, le président Paul Biya. aussi cette manifestation inédite sous l'encadrement du bureau directeur à savoir les présidents et vice-présidents Abdoul Nasser, Ousmanou Yerima, par ailleurs maire adjoint de la commune de la 5, Isidore Vingalsou du conseil des sages, les majestés, la grande équipe de la communication et autres membres de la task force rendent compte de l'ancrage profond de la CGN dans la culture et la tradition, véritable socle du développement et du bien-être des populations. Merci pour le retour sur le plateau et M. Yvon Zambou, je commence avec vous. En tant que jeune influent du parti RDPC, un jeune par ailleurs président de section qu'on ne présente pas dans vos rites, toi, dites-nous, quel est le bilan du président Paul Biya pendant 40 ans au pouvoir ? C'est une occasion très spéciale de présenter le bilan des 40 années passées au pouvoir par le président national de notre parti, le président de la République, son excellence Paul Biya. Ce que nous pouvons dire relativement à ces 40 années, c'est qu'elles ont été marquées par des décennies assez particulières. La première décennie partant de 1982 à 1992 a été marquée par un contexte de crise énergétique à travers les chocs pétroliers et vous allez remarquer que c'est lors de cette décennie-là que le président de la République a mis comme mot d'ordre cette vision qui est basée sur la rigueur et la moralisation. Vous allez également constater que lors de cette décennie, nous avons observé une ouverture à la concurrence démocratique en interne avec l'avènement et l'adoption des lois sur les libertés et aujourd'hui, on peut en être fiers. La deuxième décennie, quant à elle, qui est celle qui va de 1992 à 2002, ici, il était question de parler véritablement des conséquences de la crise énergétique à travers les plans d'ajustement structurels et on a également observé à partir de ce moment-là l'ouverture sur la libéralisation du jeu démocratique avec les élections pluralistes de 1992 avec les élections législatives, municipales et présidentielles. À cette période également, vous allez observer que le Cameroun a connu ce qu'on appelle la modernisation de ces institutions avec la ratification de la constitution du 18 janvier 1996. Donc, je crois que ce sont de grands chantiers qui se sont faits à cette période-là. La troisième décennie, quant à elle, celle qui va de 2002 à 2012, ici, c'était une période d'après les ajustements structurels où nous sommes sortis de l'initiative PPTE et le Cameroun a véritablement commencé à mettre en place ces projets structurants pour être conduits vers l'émergence à l'horizon 2015. C'est également à cette période-là que nous avons observé des légères crises sécuritaires, notamment le conflit camerounais-nigérien au niveau de Bakassi et aussi, en 2008, les émettres de la faim et en 2012, le conflit de Boko Haram dans les régions de l'extrême nord. De 2012 à 2022, aujourd'hui, c'est la période de la maturité, bien qu'il y ait un traversin d'un nombre de sous-brousseaux avec la crise anglophone en 2016. Et aujourd'hui, nous pouvons quand même dire avec beaucoup d'assurance que le mandat présidentiel du président Paul Biya pendant ces 40 dernières années n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a passé... M. Yvon Zambour, pour vous relancer, en tant que jeune, qu'est-ce que le président de la République a fait pour les jeunes ? Peut-être, je ne sais pas, pendant 30 ans, il nous a dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Alors que nous attendons qu'il fasse de la jeunesse la main de lance de la nation, dites-nous en quelques mots ce que le président Paul Biya a fait pour la jeunesse camerounaise. Au-delà du bilan que je viens de dresser, qui n'a eu de cesse de créer des contre-événements dans la gestion de l'état du président national, vous allez vous rendre compte que dans l'appareil gouvernemental, la jeunesse occupe une place importante parce qu'à travers la création de près de 60% des ministères qui sont orientés vers la question des jeunes. Je prends notamment l'exemple du ministère de l'enseignement secondaire, supérieur, l'enseignement de l'éducation de base, le ministère de la jeunesse, le ministère même de la défense parce que vous savez les forces armées et défense, ce sont les jeunes. Vous avez plusieurs ministères et donc le budget de l'état pour les trois cas est essentiellement orienté vers les questions des jeunes. Maintenant, ce qui concerne les ministères sectoriels, notamment le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, vous êtes sans ignorer l'ensemble des programmes qui y sont menés, notamment le programme Trianat spécial jeune qui permet aujourd'hui de faire en sorte que les jeunes qui du paradigme d'antan qui voulaient que ces derniers soient formés pour des travaux salariaux, mais plutôt pour des initiatives entrepreneuriales. c'est vrai que dans la mise en application de ce programme Trianat spécial jeune, il y a quelque quoi, mais la volonté du gouvernement via le chef de l'état est de permettre à ce que nous ayons des hommes et des femmes camerounais entreprendre. Monsieur Yvon, si je vous le fais, vous allez peut-être déveiller tout ce que le président a fait pendant, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Monsieur Honoré Félix, je reviens vers vous. Étant donné qu'on parle du bilan du président, Paul Biya, on a l'idée aujourd'hui rivée beaucoup plus sur le 70 millions. Les élites du Grand Nord parlent aujourd'hui d'un contrat de confiance entre le Grand Nord et le président Paul Biya. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il s'agit de quoi réellement? Merci. Déjà, c'est un plaisir de parler du Nord directement parce que le Grand Nord, c'est une partie du Cameroun. C'est une partie qui fait la force, n'est-ce pas, de cette nation camerounaise. Et il faut dire que cette notion de confiance qui tissait, n'est-ce pas, entre le président ou en disant le parti au pouvoir et le côté, n'est-ce pas, du Nord Cameroun reste un sujet qui n'a pas, disons, qui n'a pas de limites, qui n'a pas, n'est-ce pas, une frontière où on peut délimiter. Il faut donc dire le sujet de confiance. nous avons, n'est-ce pas, le président, notre président camerounaise, son excellence, Paul Viand, qui a jeté ses 40 ans au pouvoir, passé, je pense que nous pouvons encore dire... Monsieur, on a référé, pour vous relancer, le Septentrion dans son ensemble, ça veut dire les trois régions Septentrion, le Septentrion-là, ont accompagné le président de la République pendant 40 ans. Est-ce que vous pensez que, étant donné qu'on a fait donc allégeance au président de la République, si Paul Viand est pas là, nous allons donc rester autour de la table ou bien nous allons donc encore faire allégeance au fils ? Oui, je voulais tout de suite mentionner que le président Viand est comme un père et autour de lui, n'est-ce pas, se trouvent ses enfants qui considèrent, à l'instar, n'est-ce pas, de ses élites camerounaises qu'il a formées, il faut dire que c'est le président qui a formé ses élites. Et du coup, du coup, je pense qu'il nous procure, n'est-ce pas, tout le temps et à toutes les occasions possibles des conseils sur lesquels nous pouvons, n'est-ce pas, mener bien le côté du Grand Nord. Merci beaucoup. Si je peux affirmer aujourd'hui, selon ma propre conviction, entre le Grand Nord et le président Paul Biya, c'est comme une maison commune. M. Fadil Garga, je viens avec vous. Est-ce que vous pensez que le président Paul Biya, aujourd'hui, a entretenu des bonnes relations avec le Grand Nord ? Pour la preuve, la nomination, la majorité, peut-être, des membres du gouvernement sont les ressortissants du Grand Nord. Si on essaie de voir, par exemple, les différents, la quasi-majorité des DG sont les ressortissants du 70-Union et même aussi des présidents du conseil d'administration, nous avons, par exemple, le superviseur général de la CGN qui est le président du conseil d'administration de l'Agence sur les normes de qualité. Est-ce que vous pensez réellement que le président Paul Biya entretient des bonnes relations avec le 70-Union ? Merci pour cette question, M. Amidou. Oui, effectivement, le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, entretient des bonnes relations avec la population du Grand Nord. Surtout, c'est dans des fils et filles ressortissants dont il fait confiance, il les place dans les postes de responsabilité. Mais rappelons également que ce n'est pas le président de la République qui va venir œuvrer à la place des élites du septembre triennal parce que là, on constate... Là, on a pu l'attre sur le cadre de la réalisation. De la réalisation parce qu'il fallait qu'on en parle, M. Amidou. Déjà, tout à l'heure, on est en train de dresser le bilan de 40 ans du pouvoir du président de la République. Mais si on se met à dresser les 40 ans de réalisation des élites du côté du Grand Nord, vous allez voir que c'est des catastrophes. Mais par après, ces derniers vont commencer peut-être à dire que c'est le président de la République qui a fait. Nous disons non. C'est l'élite qui doit développer sa localité et avec la politique du président de la République, ils pourront juste implémenter et réaliser les projets de développement à l'état de la construction des routes et tout ce qu'on voit avec. Monsieur Fadil Garga, pour ne pas vous couper, je suggère que nous écoutons cette sortie du superviseur général qui parle aujourd'hui du contrat de confiance entre le Grand Nord et le président Paul Biya. Vous avez vu les résultats des dernières élections présidentielles. 72% de candidats Paul Biya gagne les élections avec ce score. Sur les 72%, 47% des voix viennent du septentrion. Lorsqu'on voit que 47% viennent du septentrion, nous sommes en train de vouloir prouver que dans la partie sud du Cameroun que quoi qu'il arrive, nous avons donc une population ressortissante du Grand Nord, c'est-à-dire du septentrion, vivant dans ces régions qui représentent à peu près 15 à 20%. Si nous arrivons justement à vous de produire, à vous de faire les calculs arithmétiquement, c'est simple, 47%, on a besoin que de 3,0,01% pour avoir la majorité absolue. Je veux dire donc aux fils et filles du Grand Nord de ne pas de bomber le torse, de ne pas se décourager de la démocratie qui a été mise en place et qui est irréversible aujourd'hui. Elle est faite pour tous les Camerounais, mais elle est surtout faite à l'avantage du septentrion. Parce que le septentrion, dans son ensemble, uni, peut soit faire d'un homme président de la République, soit faire d'un de ses fils président de la République. Monsieur Fadil Garga, je reviens avec vous à travers cette sortie sans langue de voix du superviseur général de la Céline. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le pacte entre le Grand Nord et le président Paul Biya va être de manière continue ? Monsieur Amidou, laissez-moi rire. Comme disait le superviseur général de la CGN, le pacte que le Grand Nord a signé, c'est avec le président de la République du Cameroun, son excellent Paul Biya, en question et non peut-être par un parti politique. Donc, je suis sûr que si ce n'est pas le président Paul Biya qui va se représenter aux prochaines élections, ce qui est sûr, il doit falloir que les élites du Grand Nord s'asseillent sur une même table et se voient dans les yeux et se décident ensemble quels sont les enjeux, quels sont les différents projets de développement que le Grand Nord pourra bénéficier et quels sont les différents défis qui vont être réalisés et les défis qui doivent de manière organisationnelle, quels sont les enjeux et qui doit occuper quel poste, qui doit faire quoi et c'est avec le Grand Nord que tout ceci doit se faire passer. Merci, et M. Yvon Zambo, je reviens avec vous avant donc d'entamer la partie sur la célébration de la 40e, je veux dire quoi, année de Paul Biyao pour voir à travers cette sortie du superviseur général de la Céline, Dr. Bayerou Fadier, est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui de la force que représentent les trois régions septentrionales sur l'échiquier électoral ? Je suis plus que jamais conscient et confiant de cela. Vous savez, ce n'est pas une information nouvelle. Nous sommes conscients de ce que sur le plan de la superficie et sur le plan même démographique, les trois régions septentrionales de notre pays représentent un vivrier important sur le plan électoral et c'est la raison pour laquelle la politique du renouveau du président national sur l'excellence Paul Biyao n'a jamais eu de cesse de prioriser ces régions-là dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et même dans la rétribution sur le plan politique des élites de ces localités respectives. Comme l'a martelé mon copanéliste tout à l'heure, le nœud gardien de cette affaire c'est de constater que malgré ou en dépit de la confiance que le président national donne souvent à certains on ne voit pas de manière pratique les fruits de cette confiance là sur le terrain. C'est dire ici qu'il est question que chacun d'entre nous en tant que Camerounais bénéficiant de la confiance des chefs de l'État que nous puissions prendre à bras le corps les responsabilités qui sont les nôtres pour que l'objectif qui doit demeurer le nôtre c'est celui de l'amélioration des conditions de vie des populations de nos localités respectives. C'est bien je pense que c'est bien cela raison pour laquelle vous avez célébré je ne sais pas son 40 ans la fois passé notamment ici à la maison du parti est-ce que en 30 secondes vous pouvez nous déblayer les différents contours de cette manifestation j'en dirais un peu historique oui c'est une manifestation effectivement historique vous savez 40 ans au pouvoir ce n'est pas qui veut mais c'est qui peut c'est qui peut et je ne pense pas il me semble qu'avoir un autre président qui va faire 4 décennies au pouvoir ce n'est pas la chose la plus évidente je dois aussi dire que nous avons fêté cet événement conformément aux directives qui nous ont été données par la circulaire du secrétaire général du comité central qui nous invitait à fêter avec faste cet événement marquant le quarantenaire de l'accession à la magistrature suprême de son excellence Paul Biard et tous les militants toutes les militantes des six sections du Voury étaient bel et bien présents mobilisés on comptait environ 8 000 à 10 000 militants sous la supervision du camarade ministre d'état ministre de la justice garde des Sceaux chef de la délégation permanente régionale du littorasse le ministre Laurent Hissot merci beaucoup il faut aussi rappeler que le superviseur général de la CGN est vice-président voilà il est membre de la délégation départementale du comité central pour l'ouvrir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup monsieur honoré Félix vous avez écouté avec beaucoup d'attention la sortie de la délégation de la délégation où ils peuvent faire encore d'un Camerounais président de la République merci pour cette question et je suis très ravi de parler du nord comme je le mentionne toute la fois que possible et déjà s'il faut parler de la démocratie s'il faut parler n'est-ce pas du gouvernement le grand nom reste non seulement la mammaire nous le sien n'est-ce pas dans le domaine de la politique et le Cameroun non seulement prenons l'extrême nord l'extrême nord est peuplé et je pense que ce que nous sommes en train de faire déjà c'est de faire savoir au monde et je vais dire aux Camerounais que ces parties on appelle ça les trois régions du Cameroun et le Cameroun compte 10 régions ça veut dire que c'est la grande partie du pays et sans cette partie là nous ne pouvons pas parler n'est-ce pas du pouvoir c'est pourquoi à l'instant de nos grands frères docteur Bayerou Fadil il essaie n'est-ce pas de mobiliser les jeunes de faire comprendre aux jeunes qu'il a fait cette sortie il a dit la vérité c'est-à-dire que c'est à nous jeunesse de prendre conscience sur ce qu'il vient de dire pendant sa sortie merci beaucoup dans l'un de ses discours et monsieur Yvon Zambou je parle sur votre contrôle peut-être vous allez vous corriger dans l'un de ses discours à la nation le président de la république a demandé aux jeunes d'oser il faut oser ça veut dire que nous pouvons oser que ce soit sur le plan politique que ce soit sur d'autres prismes monsieur Fadil Gargar je reviens avec vous étant donc un fervent membre de la CGN est-ce que en quelque sorte en 30 secondes vous pouvez nous dire les différentes aujourd'hui les différentes réalisations de la CGN aujourd'hui sur tous les plans M. Amidou j'ai l'habitude de dire que si pour parler de la CGN en 30 minutes nous allons déborder l'émission la CGN a tellement réalisé des oeuvres dans le domaine soit économique sous le plan éducatif sous le plan même sportif j'en dirais si on prend le plan éducatif nous rappelons que la CGN actuellement a inscrit plus de plus de 40 200 élèves au collège du truc de Yaoundé et la CGN est en train d'organiser à travers l'essentiel social les séminaires de formation pour la jeunesse des journées de préparation de concours des grands écoles à l'estat de l'IRIC l'ENAM la polytechnique même le CUS donc la CGN sous le plan social a tout un comment dire programme de logements sociaux baptisé CGN du côté de Yassa où la majorité des adorants y compris même des sympathisants ont bénéficié de ce programme et sur le plan économique actuellement la CGN est en train de réaliser des projets pour la jeunesse la CGN a attribué plus de 15 boutiques non seulement à ceux qui sont membres de la CGN mais à d'autres aux membres sympathisants également de la CGN à travers ma modeste consultant en management des projets nous avons formé au moins des jeunes membres de la CGN dans la manipulation des outils de management des projets c'est à dire allant du l'idée de projet jusqu'à l'implémentation du projet donc à la CGN nous appelons aux téléspectateurs de s'approcher du secrétariat général de la CGN pour s'acquérir de sa carte d'adhésion et de participer massivement aux activités que la CGN organise que ce soit ici au littoral que ce soit au grand nord c'est à dire à l'extrême nord au nord et à la Damawa nous rappelons aussi que la CGN a fourni des forages merci monsieur le temps nous tient à la gorge monsieur Yvon Zambou avant de sortir au regard de toutes ces différentes réalisations nous pouvons dire que la CGN aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique peut-être du bien-être de ses semblables est-ce que vous pensez pas que la personne comme le superviseur général je veux même dire un camarade au haut niveau de votre parti n'est pas aujourd'hui à célébrer au regard de toutes ces différentes réalisations bien sûr que oui c'est un homme de stature je crois que les faits parlent d'eux-mêmes les réalisations parlent d'elles-mêmes aujourd'hui on peut s'enorgueillir de dire que nous avons le privilège de connaître un homme comme ce monsieur pour tout ce qu'il a fait à la fois pour toutes les composantes sociologiques notamment les jeunes les femmes et les plus âgés mon copanéliste vient de le dire tout à l'heure avec ma estria il y a tellement d'oeuvres qui ont été accomplies que ce serait même difficile de les citer exhaustivement compte tenu du temps qui nous a imparti je profite dans de l'occasion pour tirer un coup de chapeau au docteur Mouamad Oubairou Fadil pour cette initiative qui aujourd'hui est en train de porter des fruits et qui nous amène à une introspection parce que la vérité c'est une invite pour toutes ces personnes de bonne volonté toutes ces élites qui peuvent aussi apporter du leur pour que les communautés puissent épouser la politique du chef de l'état et contribuer de ce fait au développement de notre pays merci beaucoup monsieur Honoré Félix avant de sortir ces derniers temps nous avons vu certains mouvements et notamment dans le Grand Nord il y a certains dérives qui ont commencé par exemple par l'emploi des kits scolaires qui ont j'en dirais qui ont emboîté le pas au superviseur général est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer que c'est le superviseur général qui a suscité le réveil de ces patris bon déjà il faut souligner que notre représentant notre docteur je le dis ainsi il est un modèle à suivre parce que j'ai commencé à venir n'est-ce pas auprès de CGN il y a de cela deux ans oui si il faut le dire et j'ai été forgé j'ai été façonné n'est-ce pas par de la manière dont parce que j'ai été d'abord impacté j'ai été d'abord impressionné n'est-ce pas par le modèle donné par notre docteur parce qu'il faut dire quand on est à Douala on ne sait quoi faire oui on ne sait quoi faire on ne sait pas si on peut s'ouvrir n'est-ce pas dans la société et du coup quand je me suis retrouvé à Douala j'ai su qu'il y avait une association par l'objet d'un camarade et quand je suis arrivé on a parlé non seulement des thèmes entreprenariens on a parlé de beaucoup de choses et comme notre frère vient de le dire les faits les réalisations n'est-ce pas parlées d'elles-mêmes on n'a pas besoin n'est-ce pas de dire que voilà sinon les réalités font en sorte que ce que docteur Bayerot Fadil fait pour le Granot déjà c'est un grand pas et il laisse faire savoir aux jeunes que ce que nous devons réclamer soit du pouvoir soit organisé de ce pays serait n'est-ce pas la reconnaissance n'est-ce pas de soi-même il faudrait que nous sachions ce que nous cherchons il faudrait que nous voyons ce qui est bien pour la jeunesse à venir c'est vrai ce que vous venez de dire mais sauf que cela aujourd'hui s'encadre dans une dynamique de vivre ensemble et monsieur Fadil Garga pour donc sortir quel est le mot de fin que vous passez aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent en tant que sénateurs en tant que jeunes entrepreneurs en tant que membres de la CGM quel est ce vibrant mot que vous passez aujourd'hui à ces jeunes je disais d'abord merci Amidou pour rappeler que le Sénat le Sénat jeune est en train de mettre de se mettre sur pied on est en train de constituer une équipe que dans bientôt nous allons questionner le sénateur senior sur le projet de développement qu'ils sont en train d'implémenter dans les différentes localités et également en tant que jeunes à la CGM nous allons juste motiver nous allons juste inciter la jeunesse au plus de l'esprit entrepreneuriat c'est à dire l'auto-emploi et non c'est fichier seulement à gélonair ou à la fonction publique merci beaucoup vous demandez aujourd'hui aux jeunes d'être un créateur d'emplois et non des demandeurs d'emplois et monsieur Yvon Zambot quel est votre mot de fin en tant que fervent militant du OJRDPC dans vos victoires quel est le mot de fin que vous envoie aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent déjà je tiens à rassurer la jeunesse que la politique du renouveau dans son ensemble prend en compte tous les désidératats des jeunes c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait une asymétrie entre la vision et l'implémentation mais nous devons garder confiance au président national président de la République chef de l'État et nous devons continuer à travailler pour que nous puissions participer véritablement à la construction de l'édifice national en parfaite symbiose avec nos dirigeants nos institutions dans une dynamique républicaine et citoyenne merci beaucoup dans tous vos propos vous êtes allé vous êtes allé encore un peu plus loin vous s'inscrivez aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans les jeveux du chef de l'État merci beaucoup monsieur Honoré Félix quel est ce mot de fin en tant qu'ingénieur quel est ce mot de fin que vous passez aujourd'hui à la jeunesse qui vous écoute bon déjà je parle au jeune du Ghana je parle en tant que fils du Ghana et c'est c'est un choc pour moi quand nous parlons du Ghana et nous voyons les réalisations du Ghana qui sont en insuffisance et déjà j'ai effectué un voyage récent pour arriver au nord en termes d'infrastructures routières c'était vraiment et quelle est la solution que vous proposez en 100 secondes ce que je suis en train de dire donc c'est la jeunesse qui fait déjà c'est que c'est une nation nous devons n'est-ce pas perdurer les réalisations nous devons n'est-ce pas suivre celui-là qui peut nous lancer qui peut être un modèle pour nous et non vouloir voter peut-être quelqu'un qui vient nous distribuer des cahiers de kits Monsieur Honoré Félix Dauvé étant donné que le temps nous tient donc à la gauche merci d'être venu nous espérons vous retrouver la prochaine fois je voulais rappeler que déjà le thème donné par le docteur Bayer ou Fadid le thème entrepreneur c'est pour informer la jeunesse à 100 ans à entreprendre merci beaucoup Monsieur Yvon Zambon merci d'être venu nous espérons vous retrouver encore très prochainement c'est moi qui vous remercie Monsieur l'honorable le sénateur merci d'être venu nous espérons nous retrouver très prochainement merci Monsieur Amidou l'ingénieur du micro et merci au téléspectateur et le seul message que je peux aujourd'hui passer que ce soit au niveau des dirigeants que ce soit au niveau peut-être des jeunes c'est de faire aujourd'hui non seulement les jeunes la main de lance de la nation mais aujourd'hui redonner aux jeunes surtout aux jeunes Camerounais toute sa grandeur Mesdames et Messieurs nous sommes arrivés au terme de notre programme merci de nous avoir suivis jeudi à jeudi prochain bonsoir inshallah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada